Oui, bonjour. Bonjour Catherine. Je suis très nerveuse. En quel honneur ? Parce que le courriel du début, c'est moi. Oui Catherine, bon. Ok, c'est bien. J'ai changé mon nom, là, par exemple. Oui, oui, c'est correct, c'est correct. C'est fait que c'est ça, alors... Mais qu'est-ce qui vous rend nerveuse par rapport au courriel du début ? Parce que ça m'interpelle. C'est le vôtre ? C'est ça. Deux diplômes, deux bacs. Est-ce que vous expliquez tout ça ? C'est ça. Les deux enfants, on retourne au travail. Oui. Et moi, je n'avais jamais travaillé, là. Alors, j'ai trouvé ça assez rochant. Oui. Et puis là, je me retrouve aujourd'hui avec finalement pas grand-chose à me mettre... Comment je dirais ça ? Je n'ai pas vraiment de sujet, là, ou de balise sur quoi m'en aller, là. Et vous avez 35 ans ? Oui. Très instruite. Assez. Mais perdue. En plein fort. Est-ce qu'on pourrait dire que votre bateau est muni de puissants moteurs, de très bonnes hélices, mais absence de gouvernail ? Oui. Ou bien qu'il n'y a jamais été sur l'eau. Encore ? C'est même pas rendu. Non. Il est encore haut ? En calcèche. En calcèche. Elle est là que vous avancez. En calcèche, Catherine. Pardon ? En calcèche. Oui, c'est ça. Sur la berge. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que j'aurais pu faire quelque chose d'intéressant. Oui. Vous auriez pu aller quelque part avec votre bateau. Oui. Malheureusement, il est échoué sur la berge. C'est si intéressant. À quelle heure qu'il est échoué ? Bonne question. Parce que j'ai pensé pas mal à tout ça. Oui. Et puis, j'essaye davantage de me tourner vers des solutions. Non. Non, Catherine. Non. À ce stade-ci, d'après ce que je comprends de votre problème, non, c'est pas vers les solutions pour que vous tourniez, mais vers la compréhension de ce qui est arrivé. Oui, mais c'est parce que je n'arrive pas. J'ai beau tourner, puis tourner, puis je ne trouve pas. Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'il faille tourner notre regard vers ailleurs. Oui, c'est un fait. Hein ? Oui. Parce que ce bateau inconscient ne veut pas le voir, probablement. Et je le comprends. Parce que ça va faire mal de regarder comment se fait-il que votre bateau souhaite échouer sur la berge. Donc, puis je pars comment avec ça, moi ? Qui l'a échoué ? Qui a refusé qu'il aille à l'eau, puis il l'a échoué, Soline ? C'est ma mère. Racontez. Pardon ? Mais je n'ai pas grand-chose à raconter, je ne sais pas. Mais vous le dites spontanément, par exemple. Pourquoi vous le dites ? Parce que dans les deux parents, c'est probablement, comment je dirais ça, le parent que je n'ai pas eu, finalement. C'est-à-dire, expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous êtes orpheline de mère ? Ben, je me sens comme ça, oui. Oui, je me sens comme ça. J'en ai une mère, là. Vous en avez une ? Oui. Mais de quoi avait-elle l'air à l'époque ? Bête. C'est-à-dire ? Ben, un ton de voix qui est bête. Tu sais, comme qu'il t'a l'air fâché, là. Ah, oui. C'était pas très ça, là, qui me revient, là, de plus choquant, là. Oui. Oui, puis que ça vient faire, ça, à ton de voix ? Les auditeurs, ils nous disent, ben voyons, elle est donc bien fragile, elle. Oui, je m'en doute. OK. Mais expliquez-nous plus ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est important, ça. Continuez votre réflexion. Ton voix, elle avait l'air fâchée. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire, ça, pour vous ? En quoi c'est pertinent ? Ben, j'imagine que quand on est jeune, ça peut être blessant. Oui, expliquez-vous. Ben, en principe, on serait supposé d'avoir une mère agréable. Une mère agréable, non ? Oui, 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 tout à fait. Une mère agréable, une mère accueillante. Oui. Ça a eu quoi, quand, avec son ton de voix, son air fâché, quel comportement, comment avez-vous réagi à ça, vous, quand vous étiez petite, pendant plusieurs années ? Oh, je rousse pétain. Oui. Ben, elle aimait pas ça. Je me faisais dire que j'étais polissonne. Oui. Ou, on sait bien, t'as toujours raison. Oh, t'as toujours raison. Oui, parce qu'elle choquait. Oui. Oui. Elle vous traitait de polissonne, elle vous traitait de, t'as toujours raison. Oui. Alors, elle utilisait vos atouts pour vous dénigrer, n'est-ce pas ? Ça se peut. Elle utilisait votre intelligence vive pour vous faire passer pour une enfant non reconnaissante. Oui. À part ça. À part ça. D'autant plus que j'ai été adoptée. Alors, oui. Oui. Accueil de départ, mais accueil qu'on t'a dit par la suite. Accueil parfait, mais froideur assurée. Oui. Croideur assurée. Et ça a eu quoi comme conséquence sur vous, ça, cette froideur-là ? Le ton de voie, l'air fâché, la froideur assurée, le manque d'accueil ? Bien, ce n'est pas agréable, ça, c'est sûr. En plus, qu'est-ce que ça a eu comme récemment ? C'est ça que l'exercice que je vous suggère. Oui, je m'en doute. Oui, oui. Vous êtes assez brillante pour me voir venir. Alors, il n'y a pas de cachette, c'est ça l'exercice qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça a eu ? Quelles ont été toutes les conséquences sur votre développement de l'attitude fermée de non-accueil de votre mère ? Bien, je n'ose pas avancer. Entre autres, oui. Parce qu'il faut dire une chose aussi que ce que je n'aimais pas, c'est qu'il y avait toujours comme le don de toujours penser à ma place. Oui. Et j'avais beau lui dire, elle persistait quand même, je n'ai pas été violentée, il n'y a rien de plus. Oui, on l'a très bien compris. Une bonne mère québécoise, comme il y en a beaucoup, elles ne sont pas toutes comme ça, c'est un modèle largement répandu, ça. Elle ne voulait pas que vous vous développiez. Moi, je pense que je l'ai compris, mais c'est parce que le problème, c'est qu'avec ça, je vais où ? Oui, attendez, continuez. Non, 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 avant de vous demander, je vais où, là, continuez à examiner tranquillement, OK, l'impact qu'elle a eu sur votre développement. À mon humble avis, on ne peut pas passer aux côtés de ça, OK ? Un petit bout ? Oui, un petit point. Je n'ai pas de rappeler dans quelques temps, OK ? Bye. Pierre, elle l'avait écrit, Catherine, tantôt, l'espèce d'analyse a dit, je me sentais épillée dans son milieu de travail. Elle dit, je n'avais pas d'allié. C'est exactement ça. Elle n'en a jamais eu du côté de sa mère. C'est tout ça qui ressort clairement. L'analyse est bonne, mais avant de l'intégrer, c'est nos pères de membres, je ne sais pas. C'est ça, hein ? Non, mais ce n'est pas facile de voir, d'examiner toute l'influence négative qu'a eu quelqu'un sur notre développement. Ça ne prend pas deux minutes, là. Il faut laisser décanter, puis c'est une introspection qui est assez laborieuse. C'est lent. Ça ne va pas vite. De tout en temps, il nous vient des idées, puis on se demande si. Comprends-tu ? Suggeriez-vous, dans des cas comme ça, Pierre, d'écrire ? Au moins avoir l'impression qu'on avance ? Oh, non, non, non. Ça a été essayé en masse, ça. Je pense que j'aime beaucoup mieux la spontanéité, soit de l'émotion ou de l'idée, que d'écrire. La bulle qui éclate, puis tu vis avec ça pendant deux, trois jours, puis bon, OK. Oui, parce que ce qui arrive, c'est qu'avec la réalisation, tu sais, ou certaines idées qui vont venir lorsque, par exemple, sa mère la traitait de polisson, t'as toujours raison, elle la dénigrait, elle utilisait son intelligence pour la dénigrer, il y a une douleur associée à ça. Et là, une fois que l'idée, la pensée vient à l'esprit, dans les jours suivants, il y a souvent une émotion, une tristesse, un grand vague à l'âme qui peut se manifester. C'est ça qu'il faut accepter de laisser monter à la surface. C'est ça, comme ça ? Tranquillement, tu sais, on le subit, puis on... C'est comme des petites libérations. Oui, autant de petites libérations qui conduisent, c'est ça qu'on appelle la catharsis, une espèce de libération lente, de l'émotion refoulée. OK. Sous-titrage ST' 501